A faire maintenant ! C'est parti ! Salut à toutes et à tous, c'est Riveless ! Je vous retrouve pour la suite de Spiro 3 sur PS1. Dans la vidéo précédente, beaucoup de choses. J'ai bien avancé, mais il me reste ce niveau-là à faire. Ouais, mon portail fonctionne ! On se revoit à la plage ? Voilà, donc il me reste plus que ça et... Parce que... Parce que j'ai visité le monde là où il y a les petits lions et où il y a ce monsieur-là qui est très étrange. Si tu peux ramener une personne de chacun des cinq mondes, on peut t'aider à te servir du ballon ! Voilà ! Et donc la cinquième personne... Ah mais tu, tu vas bouger ! La cinquième personne se trouve... Par ici ! Allez, en avant toute ! Et on commence direct dans l'eau ! Pendant mon absence, mes amis ont emprunté le sous-marin des rhinos, puis ils ont fait une virée avec et ils ont percuté un gros rossier ! A ma grande surprise, les rhinos ne l'ont pas bien pris du tout et ils les ont mis au frais ! Dites-t-il ! Oh bah c'est ballot ! Apprendre à viser ! Mettre les yeux en face des trous ! Bien placer mon cou, apprendre à viser ! Hop ! En fait, je suis pas à l'aise sous l'eau ! Non, pas de bestioles aux alentours ! Non, pas de bestioles aux alentours ! Ah, ça, ça se casse ! Bon ! Il y a plusieurs chemins, je passe par où ? Ah, ça a un cul-de-sac par là ! La question est réglée ! Ah, enfin la terre ferme ! Ah non, Zoé, tu me parles pas ! C'est parti. C'est un grand classique ce genre d'ennemis. Il y avait déjà ça dans Spiro 1. Dans l'avant avant dernier niveau contre Gnasty New York. Ah des bons souvenirs. Bon et la grande question ça va être vais-je réussir à le finir du premier coup ? Mais vise ! Aïe aïe ! Je crois qu'il n'y a plus rien. Non. Mais... Ah. Il fallait la piller un petit peu plus fort. Oh merde ! Oh merde ! Je viens de voir un joyau ici. Je préfère l'assurer. Je suis sûr que je n'ai pas de petit peu plus fort. C'est plus rien. Ecoute, j'ai pas de petit peu plus fort. On a très bien. Est-ce pas de petit peu plus fort. On a très bien. J'ai donc tué l'affronté. Il n'y a plus rien. On a très bien que je t'ai plus, c'était la petite l'affaire à l'affaire. Alló. Et c'est l'affaire. Plus rien qu'il y a plus rien que… C'était la même chose. C'est très bien non ? Réalisé. Il me semblait bien qu'il y avait un petit joyau de 5 au sol. Oh salut Spyro ! Certains de mes amis phoques tentent d'assiéger une forteresse de Rhino. Je vais aller leur donner un coup de pâte. J'adore l'odeur du Rhino grillé le matin. Sauf que c'est Spyro qui les grille. Toi tu les aplatis, t'en fais des crêpes peut-être mais ça s'arrête là. Bon. Je vous l'ai montré, c'est que Sheila peut au moins nager en surface. Salut Sheila ! Les Rhino ont bâti une forteresse sur notre plage et on va la réduire en miettes. Il faut d'abord se débarrasser de toutes les tourelles. Allumons la bombe maintenant, mais il faut bondir sur les tourelles avant qu'elles n'explosent, c'est clair ? D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, 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 d'accord. C'était short mais ça a été. Wouah ! Je n'y crois pas, j'ai survécu à l'explosion. Heureusement que j'ai gardé cet oeuf en lieu sûr dans ma poche. Et toi t'as rien ? T'étais dans une explosion de ouf ? Les murs ont pété mais toi t'as rien. C'est un Terminator lui, je suis sûr. A priori, on va récupérer un petit PV quand même. Notre plage est la tienne. T'as qu'à rester te dorer la pilule si tu veux. Neh ! Normalement il n'y a rien dans l'eau. Fort bien ! Reprenons le cours des événements normaux. T'as rien derrière. Mon plan a marché ! Cette pieuvre débile a fait tomber la clé de la prison pendant qu'elle me squaie. Je peux enfin libérer mes amis. Oh ! J'allais oublier de te dire, un des Rhinos avait 7 oeufs dans son panier à provision. D'accord, le mec il fait ses courses. Mais la sorcière elle veut le retour des dragons, c'est pas pour que c'est Rhinos. En face de... On peut le dire, en face d'une omelette. Des omelettes parce que vu le nombre d'oeufs à récupérer, c'est une sacrée omelette. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, il me semblait bien qu'il y avait une des bestioles, c'était un point d'aptitude. Je sais qu'il y en a un que j'ai oublié, mais où ? Voilà des fois. Je ne sais jamais. Non, 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 non. C'est ça de ne pas les ramasser tout de suite, t'es qui tombe. Bon, a priori. Ah si, ça me perturber. On avait un oeuf de dragon pour toi, mais on l'a utilisé pour tester notre tunnel ultra méga rapide et hyper fluide. La bonne nouvelle est qu'il est arrivé au bout du tunnel sans une seule égratignure. La mauvaise est qu'on ne peut plus le refaire passer par le tunnel. Le tunnel est rempli de rhinos et de mines flottantes. Le seul moyen de récupérer cet oeuf est de battre jusqu'au dernier les rhinos qui se trouvent dans le tunnel. Je déteste ces quêtes-là, il y en a plein. Est-ce qu'il faut tous les taper ? Heureusement. Oh, et le petit. Très bien, très bien. Pas de problème. Cet oeuf présent des caractéristiques de fluidité dynamique performante. A partir d'aujourd'hui, tous nos sous-marins auront la forme d'un oeuf. D'accord. Fort bien. Et moi, j'en suis où dans ce niveau-là ? Il me manque quand même quelques joyaux et deux oeufs. J'ai dû oublier un endroit vers une quête. Écoutez, on va aller là où je n'ai pas vraiment visité. Là, je reviens au début du niveau, mais il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Bigre ! Bigre ! Non. J'essaye ! Mon avis, ça doit être dehors. Ah non ! Obtenir un rapide résumé de... Ah oui ! Bah, finalement, j'ai bien fait de lui parler. Parce qu'elle me dit, ouais, pour aller dans la classe, tu peux faire select. Ah ! Non, il n'y a rien là. On est d'accord, il n'y a rien. Hein ? Mon avis, ce n'est pas par là que j'y accède. Chouette ! Mais oui, je sais que je peux pas pionner. Là, c'était avec Sheila. Ah non, c'est une bestiole. Oh non, je n'ai pas envie de chercher pendant de mille ans encore. Je me suis rappelé le niveau qui est pratiquement entièrement sous-marin dans le deuxième Spiro. Les tours Aquaria. Je me suis dit, attends, il y a un endroit où je n'ai pas regardé. Pas de joues voyeurs sur les côtés. Bluto, le rhino, nous a mis au défi de faire une bataille navale. Notre hors-bord contre leur sous-marin atomique, le requin. Si on gagne, il nous donne l'œuf qu'il détient. Si on perd, on sera de corvée de patate pendant un mois. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça te botte de relever le défi de Bluto ? Bah allez, annons-y, hein. Il y a un œuf à gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada La vie, c'est la vie de Spiro. Oh, ok. Oh, ok. Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! C'était chaud mais... Ah, c'est la première fois que Bluto se fait battre ! Sous cette peau violette se cache un génie ! J'espère que cet œuf en valait la chandelle ! Oui, oui. Ah bah, bigre ! Je suis quand même pris des coups pour rien ! Du coup, je n'ai pas Sparks pour m'aider à ramasser les joyaux et c'est quelque peu pénible ! Non, il y avait plus rien en dessous ! Non, il y avait plus rien en dessous ! Allez, ça va議 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon j'ai fait un petit tour rapide Eh ben non Tant pis c'est pas grave c'est pas grave ne me dites rien Si ça se trouve vous êtes nombreux En vous disant mais non c'est par là qu'il fallait aller Mais non mais non Ouais ben non mais non Je me débrouillerai J'attendrai d'avoir le deuxième pouvoir Le deuxième pouvoir de Sparks Chouette Chouette A mon avis Il suffit de monter à bord Mais ne me demande pas comment ça marche En fait Je ne suis venu ici que pour le pain chez les biscuits Oh Oh ben on reconnait les fêtards Spiro Saut dans le ballon quand tu veux Ouais ouais Effectivement quand je veux Ce ballon T'emmènera à la loge Tiki dans le ciel Tu n'as qu'à sauter quand tu te sens prêt Eh ben Yes we play Yes we play En avant Dans les jardins de midi Il m'entraîne Pardon Bianca contre attaque Écoute moi bien petite idiote Je ne te le demanderai pas une deuxième fois Pourquoi ne t'es-tu pas débarrassé De ce dragon de malheur Je J'ai essayé de l'effrayer votre grandeur Mais il n'a vraiment peur de rien Peur de rien ? Peur de rien ? Qu'as-tu appris après toutes ces années d'entraînement ? Utilise tes pouvoirs Voici un livre de magie Attrape un monstre Et élimine-le Euh Le tuer ? Fais-en ce que tu en veux Petit inutile Tout ce que je veux C'est qu'ils disparaissent Ok Voyons ce que nous avons là Euh Ça devrait faire l'affaire Toi Viens ici D'accord 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 Quand j'ai entendu que la sorcière essayait de t'attirer dans un piège J'ai fait aussi vite que j'ai pu Mais ne t'inquiète pas Cette mauvaise de crapaud vert Ne sera pas de taille à nous battre C'est parti J'ai vu C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Spiro, j'ai trouvé un oeuf, mais seul Sparks peut l'atteindre. Il y a un petit trou qui mène à l'élevage des langoustes. S'il est prêt, je peux l'emmener là-bas. Euh, ouais, mais en y repensant, je me dis, je sais plus si ça joue, mais là, il n'a pas toute sa vie, le petit... Alors, c'est assez inhabituel, mais c'est un gameplay assez sympa. Bonjour Sparks, avant que tu ne t'occupes des langoustes, je vais t'aider à t'entraîner. Commençons par une séance de tir. Voilà. Ouais, mais je sais déjà comment on manipule Sparks. On peut charger comme Spiro. On peut cracher comme Spiro. Enfin, à peu près. Tu peux aussi te déplacer rapidement en chargeant comme le fait Spiro. Pour charger, maintiens la touche carré enfoncée. Tu peux charger pour poursuivre ce rapide ennemi. D'accord. Maintenant, la part... Pendant tes périples, Tu rencontreras des papilles. Oh, merde. Ah, d'accord. Je ne savais pas que si on foirait le tutoriel, il nous faisait recommencer. Allez, là, c'est le vrai niveau. Non, je vais garder mon pouvoir pour après. J'ai. C'est parti. Non, je voulais pas prendre la vie. Ouah, il y a du monde. Bon, tant pis. C'est parti. C'est parti. Bon. Il fait quoi déjà ce papillon ? Je me souviens plus. Ah oui. Oh merde. C'est parti. C'est grave. Rapidement le tour du propriétaire mais je crois qu'ici je n'ai rien oublié. Oui parce que dans la panique ça peut arriver. Alors oui ce niveau là est très simpliste mais il pose très bien les bases. C'est puissant ce truc. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Ça fait du bien de finir un niveau à fond. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais bon c'est cool que je ne m'en souvienne pas complètement. Bon boulot Sparks. Tu as battu le roi des langoustes et trouvé l'œuf perdu. Et en plus une partie de la magie du dragon a déteint sur toi. Tu peux maintenant récupérer des joyaux même s'ils sont à une bonne distance de Spiro. En gros il a une attraction plus élevée. Il va les choper de plus loin. Ça c'est chouette. Et donc je disais ouais c'est pas plus mal que je ne m'en souvienne pas dans les moindres détails. Et comme ça ça me permet de le redécouvrir. Et de vous montrer ce que ça fait quand on galère. Oh le circuit du champignon. Oh non. Et puis vu le temps sur cette vidéo je vais m'arrêter là. Honnêtement je vais m'arrêter là. Où j'en suis ? Au niveau de ma progression juste pour savoir. Oh là là. Oh purée. Ça franchement je l'ai vraiment à travers de la gorge. La villa ensoleillée doit manquer un petit. Mais je ne sais pas où il est. Et pareil si mon nuage est. Je n'ai aucune idée d'où se trouvent les derniers joyaux à récupérer. Je crois quand même que je vais poursuivre. Parce que de toute façon je serais obligé de faire un petit backtracking de rien du tout. Mais je vais attendre d'avoir le deuxième pouvoir de Sparks. Comme ça ça m'aidera. Plutôt que de chercher à la veuglette. Je préfère obtenir le dernier pouvoir de Sparks. Enfin le dernier non. Le deuxième. Je vais y arriver. Je me perds. Donc le premier c'est une plus grande attraction vis-à-vis des joyaux. Ça c'est chouette. Et le deuxième permet de cheater si on peut dire ça comme ça. Il me semble que c'est le deuxième. C'est le deuxième ou c'est le troisième ? Là j'ai un doute. Je me mets le doute tout seul. Mais nous verrons bien de toute façon. Que ce soit le deuxième ou le troisième. J'attendrai ce pouvoir. Avant de pouvoir faire le backtracking nécessaire. Voilà. Sur ce je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut !